et bien salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing encore une fois on a reçu un petit carton aujourd'hui alors pourquoi je ne l'ai pas ouvert tout simplement parce que je ne sais pas enfin j'ai pas envie de me spoil plutôt ce qu'il y a dedans ça fait des jours que j'attends parce que j'ai eu un petit souci avec la livraison hier du coup je le reçois qu'aujourd'hui c'est pas grave on ne dira rien du coup je vais l'ouvrir on va l'ouvrir ensemble parce que c'est vous allez voir c'est juste ça fait longtemps que j'ai envie d'en acheter et là enfin je l'ai coup bah c'est l'occasion voilà c'est l'occasion je vais vous dire c'est enfin ça va suivre un unboxing que vous allez avoir là voilà je voilà j'ai mis la miniature l'avantage c'est que maintenant je pourrais mieux vous faire des trucs comme ça vous parlez des anciennes vidéos tout simplement parce qu'en fait je garde mes miniatures et mes vidéos en stock dans le pc maintenant vu que j'ai libéré pas mal d'espace et que vous verrez dans les prochaines vidéos j'aurai plus besoin d'espace en fait clairement là je pourrais réutiliser mon titre peut-être du style avoir de l'espace à l'infini mais on ne dira rien on ne dira rien du coup on va l'ouvrir sans endommager le carton parce que les cartons je m'en sers pas mal en ce moment si là j'ai complètement des petits cartons ah non en fait j'ai juste ouvert ça bon allez en fait je déteste ce genre de scotch je préfère les autres scotch qu'on a eu dans le dernier unboxing ouais le dernier unboxing par exemple mais je déteste ce scotch là qui te fait mal aux doigts quand tu essaies de le tirer à la main hop ah bah c'est dans des petits cartons en comme ça donc j'aurais pu vous sortir directement les cartons j'aurais pas envie de me spoil du coup on va mettre ça sur le côté voilà on va retirer d'abord le tout premier alors les deux sont de la marque up here donc c'est une marque si vous connaissez pas qui est plus dans l'informatique tout ça donc enfin dans les gadgets informatique je veux dire pas high tech mais informatique voilà on va ouvrir ça je pense lequel est quoi je pense savoir je suppose que là dedans c'est pas le plus gros ouais voilà c'est bien ce que je pensais vous voyez hop et là c'est beau c'est stylé donc on a ça des petites vis de montage c'est logique on a bien évidemment ah bah oui on va avoir trois sachets du coup il ya ben oui on a trois ventilateurs alors si je pouvais en même temps tirer le câble c'est du coup il ya pas mal le câble la voilà trois ventilateurs comme ça voilà qui se branche oh il y a pas mal de fans après c'est des connecteurs combien de broches connecteurs six broches et salut c'est st game de montage qui vous parle je reviens souvent sur les vidéos en ce moment dans montage parce que j'ai pas de d'argument mais je reviens souvent sur ce que je dis alors là je vais dire une énorme connerie alors déjà c'est un mini six broches c'est comme ça ça s'appelle j'ai vu sur internet puisque je me suis renseigné pour des rallonges des choses comme ça et en fait oui je vais dire que c'est bizarre qu'ils soient en six broches machin mais en fait j'ai jamais eu de ventilateurs led rgb en ma possession du coup je peux pas trop savoir mais oui c'est logique en fait il y en a deux qui vont au moteur 4 qui vont l'aide rgb comme une bande de led quoi enfin non mais mon cerveau était un peu décédé à ce moment là du coup voilà je vais dire aussi que les boucles les ventilateurs rgb qui sont dans le boîtier de la vidéo du coup que vous avez eu juste à fin la miniature vous avez vu quoi début de vidéo que je vous ai placé je vais tout simplement vous dire que c'est des ventilateurs qui sont en quatre broches non c'est faux c'est aussi des six broches et logique de pour le moteur du ventilo et 4 pour les led du coup bah je vous invite à continuer à la vidéo même si bah voilà si je suis un peu stupide quand même voilà allez au visionnage moi j'ai des connecteurs quatre broches donc trois broches donc ça va être un peu plus compliqué sur ce truc là mais je trouverai les moyens donc on part quand même sur des ils sont stylés quand même ils sont stylés c'est de la marque up here voilà tout simplement c'est les petits ventilos de type stylé ça passe même dans celui-là normalement c'est 12 cm ouais ça passe même dans celui-là quoi dans mon boîtier actuel c'est du 12 cm donc ça passe mais ça n'ira pas là dedans de façon donc il y en a trois on va les sortir pour bien vous les montrer alors je me disais un peu de poussière je sais pas ouais j'ai pas envoyé on a toujours un câble six broches ouais hop on a le petit dernier qui est un autre ventilateur évidemment mais lui qui n'est pas en 120 mm qui est bien évidemment en 120 mm voilà ah je vous ai dit qu'il était pense ah non mais non 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 vous avez mal entendu arrêtez vous avez pensé ensuite un petit câble molette vers 4 capi alors oui capi n'est évidemment et du coup comment on a j'avais dit j'ai cru que c'était capi genre sur la barre mais non c'est capi là genre sur le power voilà on branche là dedans voilà hier comment ça hier j'ai pas de câble pour l'hier voilà on a une petite télécommande c'est sympathique j'ai pas de câble pour l'hier genre oh ça se colle dans le pc tout c'est stylé alors je crois savoir comment faire je suis pas sûr j'ai pas du tout vérifié en fait dans mon autre boîtier mon nouveau boîtier j'ai un IR remote controller et ça c'est un IR je sais pas mais en gros je pense qu'en fait sûrement que je dois brancher cet IR remote controller là dessus après ce qui est bizarre c'est que l'autre IR controller il y a aussi des places pour les fans là on peut mettre quand même deux bandes de led et 10 ventilateurs quand même wow 20 balles 20 balles les trois ventilos plus ça c'est quand même pas mal ou alors j'achète des adaptateurs 6 broches vers 4 broches pour les mettre dans mon dans l'autre boîtier non non et non je verrai je sais même pas si ça existe je bon on va mettre ça du coup de côté on a une télécommande aussi comme je vous ai montré voilà on va mettre tout simplement ça de côté en plus les capes sont stylés donc 3 portes allez mais là là du coup il n'y a pas trop de place vous voyez avec les trois vis de montage avec trois sachets de vis de montage et la petite boîte refermée voilà ensuite on va sortir la grosse boîte c'est le truc qui m'intéresse le plus voilà tout simplement on va je verrai comment je vais le monter le pc bien évidemment normalement je le montre demain mon tourne ça dans quelques semaines mon vrai cette vidéo mais voilà j'ai encore quelque chose à faire avant de monter le pc donc voilà ah oui non d'accord on l'ouvre par le haut ah oui d'accord on l'ouvre comme ça du coup vous allez être vous allez le voir avant moi j'ai vraiment il n'y a rien qui tombe là on est d'accord ouais c'est pas grave du coup voilà c'est stylé quand même ah bah non vous avez littéralement rien vu vous n'avez rien vu du coup on a ça qui est pour protéger et on a ça et là vous comprenez comment ça marche voilà qu'est ce que c'est c'est à l'envers voilà là vous comprenez mieux c'est tout simplement un watercooler alors on a ici présent on va d'abord retirer ça un ventilateur et oui et bah oui alors en fait c'est un ventilateur led bleu que je pense que je me servirai pas il est en combien de pins il est en 4 pins ok ah oui d'accord oui non mais je viens de me rappeler le 4 pins qu'on avait en power sur l'autre c'est pas le même 4 pins que sur les chaffanes voilà châssis enfin qui est sur cpu fan chaffanes c'est du 3 pins je mélange tout il y a trop de trucs il y a trop de trucs c'est lequel qui en il y a aussi le 24 broches il y a le 15 broches enfin quand je dis pin c'est les broches voilà c'est les trous quoi enfin et les pics envers ce mal mais voilà donc c'est un ventilateur led bleu et tout simplement je pense que sur le voilà pierre il y a écrit je pense que ce que je vais faire c'est que sur le watercooling je vais mettre enfin sur le radiateur je vais pas mettre celui-là je vais mettre un des trois rgb voilà c'est plus stylé voilà alors on va sortir en premier le plus important si vous l'avez pas vous êtes dans la merde c'est tout simplement les systèmes de montage voilà tout simplement et ensuite on va sortir bah en fait non en fait c'est ça le plus important tandis c'est si vous l'avez pas vu ne rien faire littéralement d'accord au voir petit cartoon on voyage on à le watercooling lalalalala 3 broches regardez moi ! ReCardez moi ça alors en fait simplement ça ! Prenez le renoyage avant d' incorporation pendant, ouais en gros il y a un petit truc de protection, on le va retirer pendant l'installation quoi oh putain c'est stylé d'avoir des tuyaux dans mon pc, je vais avoir des tuyaux les gars du coup en fait on a tout simplement un radiateur là où c'est qu'on va venir poser le ventilateur et si vous regardez bien c'est un 120 mm évidemment hop et si on prend, bon je le ferai après parce que c'est galère, j'ai tout foutu en bordel là-bas bah si on prend l'autre on peut le poser aussi dessus, c'est stylé ok c'est euh, je m'avais compris donc lui il va aller en haut et lui du coup il va aller se poser comme ça ouais ok je vois comment je vais le faire en gros dans mon pc ça va être posé ah non, dans l'autre sens en fait non oui dans ce sens là, j'ai rien dit ça va être posé dans ce sens là peut-être dans ce sens là voilà et euh, et c'est stylé voilà, tout simplement alors enfin du coup ça sera plus posé comme ça du coup bah non du coup en fait si on fait ça c'est enfin je sais pas, je verrai comment je vais le le monter en fait le plus stylé je peux pas je pense pas que je peux le mettre dans comme ça enfin je verrai comment je le mettrai mais euh ou alors en fait je suis complètement débile en fait c'est bon j'en sais rien comment je le montre en fait j'arrive pas à me visualiser comme ça dans la tête mais c'est assez stylé quand même d'avoir un watercooling tu sais quoi le nom, PWR euh, je sais plus quoi sauf que moi je n'ai pas cette chose donc j'ai aucun des deux ports voilà, en AM3 je sais pas pourquoi j'ai trouvé aucune carte mère sur le marché qui n'a euh, deux ports comme ça bref, euh, je vais essayer de faire quelque chose moi mais euh, je suis pas sûr du coup euh du coup voilà mais c'est vraiment euh cool quand même alors les morceaux de plastique s'il vous plaît la finition mais en fait c'est stylé parce que vous allez voir que là c'est des LED bleus et que là du coup j'aurai un LED euh RGB du coup parce que les autres je vous ai pas dit c'était des LED RGB voilà donc c'est vraiment 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 stylé à fond il y a une notice de montage c'est cool parce que j'ai jamais monté de watercooling même si ça doit pas bien être compliqué j'ai envie de vous dire ouais voilà ça dépend des sockets en fait ça nous dit en fonction des sockets comment le faire si j'ai bien compris non en fait je vous explique je je suis entièrement paumé parce qu'en fait euh le gars vraiment qui m'a livré ça il m'a fait chier il m'a fait chier parce que ce con il a pas suivi le protocole voilà tout simplement j'ai envie juste de démonter le branché non pas aujourd'hui allez à plus non bref je montrais ça dans un on va vous verrez simplement alors est-ce qu'il y a de la pâte thermique fournie ? normalement oui enfin oui alors on va ouvrir ça pour vous montrer sans rien perdre parce que avec moi voilà alors déjà on va sortir la petite pâte thermique qui est encore dans un sachet alors là il y a certaines vis de montage plus un câble molex vert de bille donc oui là il y a un autocollant pour coller là il y a un d'accord mais la pâte thermique en gros elle est posée LGA 2011 non moi c'est pas un LGA 2011 de l'échelle voilà c'est ça ma pâte thermique en gros c'est ça qu'on met entre le proco et le refroidissement voilà si vous ne saviez pas voilà c'était justi game le mec il dit genre allez à plus c'est bon c'était justi game barrez vous, cassez vous je ne veux plus de vous, je ne vous connais plus alors alors oui au moins alors oui non non ah si euh du coup et ben euh bah regardez je vais tout simplement vous montrer ce que je voulais faire et ce que je vais faire vous avez un sachet de montage s'il vous plaît je remettrai les vis après bon il me faudra probablement un tournevis mais je vais aller chercher tout après pour vous montrer voilà en gros je vais le mettre dans le quai le sens allez non mais oui je alors attendez parce que là bon voilà bon vous avez compris ce que je veux faire hein je ne vais pas l'installer parce qu'il va me falloir un tournevis et déjà je ne vais même pas mettre la vis alors ça commence déjà mal mais en gros ce que je veux faire c'est voilà faire comme ça au lieu de mettre l'autre ventilateur enfin voilà vous avez compris donc euh donc c'est ce que je ferai en tout cas c'était justi game euh voilà tout simplement je vais ranger ça et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo notamment la vidéo où c'est que je vais monter les composants voilà tout simplement vous aurez peut-être ah bah non peut-être au montage une photo de mon pc voilà pour bien spoil comme il faut mais euh non je pense pas en fait je pense pas et merde du coup c'est pas grave euh c'était rien c'était rien du coup et bah on se retrouve dans une prochaine vidéo c'est de ce game à plus enfin à plus mais du coup à plus pour bien plagiat comme la vidéo ok on arrête le plaisir allez à plus c'est Sous-titrage ST' 501